Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce repas à un an. En dessous, je vous souhaite surtout s'abonner. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous maintenant, attirer la cloche et ne manquez plus dans la prochaine vidéo. Comme vous le savez, cette histoire-là a disparu. Et depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils ne me trouvent pas le sommeil. Voici une femme qui a eu un songe ou des révélations. C'est que si elle est là, elle va nous expliquer au mieux ce qu'elle a fait. Et elle nous racontera des choses mystérieuses, vraiment étranges, ici. Si vous n'avez pas abonné sur notre chaîne, cliquez sur ce repas maintenant, laissez la place d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne et actuez la cloche à chaque fois. Vous pouvez partager aussi cette vidéo pour voir comment il faut nos collègues, nos jeunes, frères vont aussi réagir face à cette affaire qui devient de plus en plus mystérieuse. Avant de la juger, nous allons l'écouter jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chaud ? Si vous êtes chaud, c'est parti. Écoute-toi là. On vous écoute, madame. Voilà. En fait, moi, je ne fais pas, comme je disais là, je ne fais pas de couper, je ne sais rien de tout ça. Pas de vidéo, je ne connais rien. Rien de tout ça. Mais seulement que depuis je suis tout petite, que j'ai tout ce 2, je me suis donné à Dieu. Voilà. Et depuis ce jour-là, j'étais baptisée et tout, tout, tout. Et j'avais eu la grâce aussi d'avoir son esprit et tout. Tout ce que tu sais, Dieu m'avait fait grâce. Et depuis ce jour, il travaille dans ma vie. Je garde tout ça pour moi. Mais cette fois, souvent, je dis ça à mes copines, je les aide aussi et tout, tout, tout. Et là, depuis que notre frère Arafat est décédé, Dieu m'a... En tout cas, le jour, quand il est mort, mon mari m'a informé que notre frère était décédé. Malgré que je ne le connaissais pas, son esprit, tu vois, mon esprit s'est ouvert parce que ça m'arrive souvent. L'esprit s'ouvre et puis je vois le film. C'est comme un film que je vis et son ressenti, ce jour-là, ce qu'il a ressenti, c'est-à-dire ce qu'il pensait. Tout là, ça rentre à moi. C'est comme si Arafat prenait ma place et mon cœur, voilà. Tu vois comment j'explique là. C'est comme si c'est lui, c'est lui qui devenait moi. Donc, je ressens, je pense en même temps ce qu'il pense. Donc, ce que je vais te dire, ça ne vient pas de moi. Je ne sais même pas tout ce que je vais dire. C'est ressenti ce jour-là. Le jour de l'accident, voici ce qui se passe. Parce que les gens, ils disent les trucs. Moi, je ne sais pas même. C'est que moi, je sais. C'est que le jour de l'accident, le jour, c'était juste pour jouer. Ils voulaient s'amuser avec cela. Au départ, quand ils sont sur la moto, c'est juste pour s'amuser. Et lorsqu'ils sont en action, Arafat, voilà ce que son père pense ce jour-là, sur la moto. Comme il avait l'habitude de faire de l'accident, il s'est dit en lui-même, il va faire une petite chute comme ça. Parce qu'il sentait qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'en voulaient. C'est comme si ça n'allait pas. Donc, il croyait qu'un petit truc comme ça de ce genre allait faire que les gens allaient avoir compassion de lui. Et puis, ça allait faire les choses, mettre les choses à plat. Tu comprends, non ? Parce qu'il voulait juste sortir de l'amour, de l'affection. C'est ce qu'il cherchait. Donc, quand il est sur la moto, ce que lui, il pense, c'est ça. Il dit, oh, j'ai l'habitude, je tombe un petit truc. Demain, les gens vont commencer à parler de ça un peu gauche-droite. Et puis, d'autres vont commencer. Même mes amis, ses amis vont lui souhaiter, comment vous appelez ça, votre guérison, ce truc. Et puis, ça va calmer le jeu. Donc, quand il est sur la moto, c'est ça qu'il pense. Mais il ne savait pas que cette chute-là allait être fatale pour lui. Il ne savait pas qu'il les mettait tapis dans l'ombre. C'est ça qu'il attendait pour faire le seul besoin. Exactement. Il ne le sait pas, sincèrement. Ce que je suis entrée dit, c'est le cœur, comment son cœur pensait ce jour-là, sur la moto. C'est ça que je ressens. Maintenant, une fois que l'acte s'est passé, il est là, il commence à rire. Il rit. Tout le monde le voit, il est tendu, il ne parle plus, il ne répond plus. Mais son esprit rit. Pourquoi son esprit rit ? Il se moque de lui, même croyant qu'il a fait une petite chute comme il avait prévu. Et donc, il rit et ça lui fait rigoler. Il se moque de lui. Mais après, comment il va se sentir maintenant ? Lorsqu'il commence à s'adresser à ses amis qui sont là, et que quelqu'un ne lui répond plus, il commence à se dire, mais pourquoi il ne m'attend pas ? Pourquoi il ne comprend pas ? Tu comprends, non ? Après ça, maintenant, que tout ça s'est passé, parce que les gens l'avaient annoncé, moi, c'est que j'explique, c'est où on dit, tu es mort, il est mort. Maintenant, il a commencé à s'adresser, il a commencé à pleurer, pleurer, mais pleurer amèrement. Ses pleurs, c'est lorsqu'il a vu tout le monde qui pleurait. Je ne sais pas comment on appelle ses enfants-là. Les Chinois. Les Chinois ont commencé à pleurer, le réclamer, ils voyaient du mot partout, les gens pleuraient, mais des vraies larmes. Là, il s'est rendu compte que, en fait, les gens m'aimaient vraiment. Donc, il voyait qu'il avait fait une bêtise. Ce jour-là, il ressent comme s'il a fait une bêtise. Donc, ça lui fait pleurer, 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 pleurer. Dans l'esprit, je vois comme deux personnes qui viennent le consoler. Un un peu plus adulte, un un peu plus jeune, quoi. Plus jeune. Il s'approche de lui, comme s'il le consolait. Mais il est là, il n'est pas papa. Donc, moi, personnellement, je dis à mon mari, mon mari, c'est, comme je le dis, je dis à mon mari, je dis que c'est bizarre. On dit que le jeune, il est mort, mais moi, quand je le vois en esprit, il n'est pas, c'est comme s'il n'était pas mort, il est encore là, il n'est pas papa. C'est bizarre, c'est moi qui dis à mon mari. Et puis, j'ai dit, ah, Seigneur, si tu peux le ramener, ramène le passé. Normalement, quand tu meurs, tu dois partir, mais papa, il est là. Et puis, quand ces derniers-là, ils se sont approchés de lui, c'est comme s'ils l'ont consolé. Puis après, eux, ils sont partis, je ne les voyais plus. Mais lui, il était toujours là. Et il y a un mur qui est venu se mettre là, un mur. C'est comme si, voilà, le mur les a séparés. Eux, ils sont partis, mais lui, il est resté. Du coup, je dis, c'est quoi cette histoire ? Je dis encore, mon mari, c'est puissant. Il est à côté d'un mur. Je dis à ma copine, je ne comprends rien dans cette histoire. Et là, je dis, je suis sûre, c'est moi qui dis ça. Je suis sûre que si quelqu'un prie pour lui, le mur, il va revenir parmi nous. Parce qu'on dirait qu'il n'est pas parti. Et là, maintenant, quelques temps plus tard, le lendemain, c'est là que je vois, on dit, un pasteur veut prier pour eux. Oh là là, si tu voyais ce jour-là, comment je me réjouissais. Parce que j'ai senti qu'il n'était pas parti. Donc, si l'homme de Dieu priait, il allait revenir. Et voilà ce que la voix va me dire maintenant. En fait, le monsieur que tout le monde insulte, le pasteur, dénigre, il ne comprenne pas ce qui allait se passer ce jour-là. En fait, Dieu avait mieux un mur pour dire que Dieu aussi a été touché par les pleurs de tous ses enfants qui sont dans la rue, qui le pleurent, tout le monde qui le pleurent. Il a été touché aussi par ça. Donc, c'est comme s'il refusait de le faire partie. Il fallait qu'il revienne vers nous. Alors, moi, je dis, mais dans ce cas-là, où est le truc maintenant ? Je ne comprends pas. Le jeune, il est là, il ne bouge pas. Et puis, on parle d'un pasteur qui veut prier. Comment ça va se passer ? Et Dieu va me parler maintenant à l'oreille. En fait, il est là dans le nia, mais c'est la voie, la prière du pasteur-là. Quand lui, il va prier, ça va être comme une lumière qui le guide. Du coup, cette lumière-là, il va marcher dedans. Et c'est comme ça, il va réveiller parmi nous. Moi, je dis, ah, dans ce cas-là, je comprends mieux maintenant. Ah, mais dans ce cas-là, il faut que le monsieur, on le laisse prier. Et quand j'ai vu les gens, comme on l'appelle, il y a un pasteur, si c'est un pasteur, mais moi, je sais que ce n'est pas un pasteur, parce que moi, j'ai le discernement, je sais que ce n'est pas un nom de Dieu. Qui ça, qui ça, qui ça, qui ça ? Quel gars ça ? Il s'appelle, comment, Soa ? Makoso. Makoso. Moi, je n'ai pas dit que je vais dire peut-être. Non, ce n'est pas peut-être. Ce n'est pas un nom de Dieu. Comment ça ? Comment tu disais ça ? Voilà, je vais donner les raisons. Je vais donner, ce n'est même pas des explications, c'est la vérité. Parce que la Bible dit, la Bible dit, nul ne peut suivre deux maîtres. Quand il va aimer un, il va mépriser l'autre. Lui ne peut suivre Maman et lui Dieu. Makoso, il parle beaucoup. Maman, c'est le Dieu d'agent. Il parle que d'agent. 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 Jamais, un verset biblique, ça fait un. Deux, deux, il se glorifie dans j'ai l'agent. J'ai l'agent. Un enfant de Dieu n'est pas dans le plaisir de ce monde. Non, 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 non. Parce qu'il sait que la Bible dit vanité, des vanités, tout est vanité. Lui, c'est la parole de Dieu. Il ne dit jamais aux fidèles. Parce qu'il y a un secret dans la Bible qui est très important. Moi, Dieu me fait grâce tous les jours que je vous dis. Pourquoi je dis ça ? Il y a un truc qu'il faut comprendre. Dieu, il a été clair. La parole de Dieu dit, recherchez le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Et après, le reste vous est donné par-dessus. C'est-à-dire que tu cherches mariage, enfant, tout ça, ça vient par-dessus. Mais, lui, il fait croire aux fidèles que recherchez d'abord le bien matériel et le reste vous est donné par-dessus. Alors, moi, j'ai posé question à Dieu. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Ce monsieur, il n'est pas de toi. Parce que je le sais, tu me l'as dit, tu m'as dit. Dieu connaît. Je le dis seulement. Maintenant, tu le laisses amener beaucoup de fidèles dans la perdition. Comment ça se fait ? Dieu m'a répondu comme ça. Et dit, ces personnes qui l'amènent à la perdition, là, c'est des gens qui recherchent seulement le bien de ce monde. Et ils cherchent seulement le plaisir. Je vais avoir mariage, ils ne cherchent pas le salut de l'âme. Mais, il comprend. Voilà pourquoi, lui, il les regarde. C'est comme s'ils étaient pareils avec lui. Ils sont pareils. Ils ne cherchent pas le salut de l'âme, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'on va avoir mariage. Comment ils vont avoir de l'argent quand ils vont partager Bidou et Makoso ? Mais si, c'est ça qu'eux, ils recherchent. Quand ils disent, voilà, c'est l'argent, l'argent, là, eux tous, ils vont, là, entendre, si Dieu, c'est lui qui peut, si, il recherchait son royaume et sa justice, le reste, là, il allait leur donner sa mémoire sans problème. Et moi, je vais te dire que l'homme de Dieu que tu as parlé, là, parce que moi, j'ai déjà pris le téléphone comme ça, comme je te parle. à voir des hommes de Dieu. Je dis, quand ils attendent ma voix, quand ils attendent ma voix, c'est comme s'ils tombaient en train, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Non, non, c'est comme à faire maintenant, là. Moi, quand j'ai fait mes choses, je t'appelle et puis je me réfère à toi, tu seras mon ange gardien, voilà, pour pouvoir me diriger aussi. Si tu veux, parce que moi, je ne vais plus garder pour moi. C'est comme à un isopou. Ça m'a beaucoup rendu, ça m'a rendu, même quand moi, j'ai tort, ça me dit, tu as fait ça, ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, donc tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Donc moi, mes amis, tous ceux qui me connaissent, je l'ai, mais Dieu, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et c'est cette parole qui a mis tous les pasteurs en colère contre leur frère pasteur, parce que c'est la parole de Dieu que lui, il a appliquée. Eux, ils n'appliquent pas ça. Ils regardent seulement que pourquoi est-ce que le monsieur sait si cela. Donc mon frère Arafat, là, lorsqu'il était à l'hôpital, là, la partie, là, il ne faut pas que je l'oublie. Je ne sais pas, il y a un homme qui est parti là-bas. Moi, je le vois, je vois l'homme, il est en costume. Oui, je vois l'homme, il est en costume, je ne sais pas s'il est mystique. Je ne sais pas s'il est mystique, mais je vois que, quand il a reçu Arafat comme ça, il allume des yeux, des yeux comme torches comme ça, fixés sur lui. Mais je ne sais pas si, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais je sais qu'il est... Donc, attends, si je comprends bien, dans ton ressenti, quand Arafat, il était conduit à l'hôpital, il y a un gars qui est allé le voir là-bas en costume. Oui, oui, oui. Peut-être que tu l'as vu. Oui, je le vois, je vois un homme en costume. Il a arrêté sur lui. Il est comment, l'homme-là ? Il est en costume, moi, je ne le vois pas. Je vois seulement un homme. Mais sa morphologie, il est cool, il est né, il est dodu, il est... Non, il est grand. Il est grand. Il est grand en forme. En forme. Il est grand en forme. Il allume des yeux, mais je pense qu'il doit être mystique parce que les yeux qu'il allume, là, moi, je sais que chez nous, les chrétiens, on n'allume pas les yeux, alors qu'on va voir quelqu'un. Il allume des yeux comme ça, sur lui comme ça, comme s'il lui prenait quelque chose. Mais en tout cas, il allume des... Deux yeux s'allument comme ça, ça fait comme deux fois comme ça. Deux fois. Moi, je vois ça. Ce que je vois, là, ce que je suis en train de te dire, je n'ai pas dit que je rêvais, hein. Je n'ai pas dit truc, hein. Ce que tu as vu, ce que tu vois présentement, ou bien, je ne sais pas. Ce que je vois, je vois, voilà, comme Dieu ouvre mon esprit, là, ce que je vois, en fait, je suis en train de vivre le film. Ce que j'expliquais, c'est le film de ce qui s'est passé ce jour que je t'explique comme ça. Ok, 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 ok. Voilà. Donc, je vois un homme en costume, en forme, grand, qui allume des yeux, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il entreprend dans lui. Pourquoi est-ce qu'il allumait les yeux, là ? Moi, je vois cette scène-là. Et je vois comment l'accident s'est passé jusqu'à... Maintenant, c'est un moment où les gens sont suels, elle a fait ses sues. Non, 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 non. Elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Je pense même qu'elle ne réalise même pas encore que son fils est mort. C'est pour ça que vous la voyez, elle est comme ça. Elle n'arrive pas à se... Parce que ce que je te dis, je rentre dans son cœur en ce que je tiens à parler. Elle n'arrive pas à réaliser encore que son fils est vraiment décédé. Si entre nous, si tu ne réalises pas que quelqu'un est mort, est-ce que tu vas te comporter comme quelqu'un qui est en deuil ? Jamais. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'elle a ses habitudes. Et puis après, elle n'est pas encore redescendue sur terre pour savoir que son fils est bel et bien mort. Elle sait qu'il est mort, mais elle ne réalise pas encore. C'est pour ça que tu la vois. Sinon, Arafat, c'est juste... Il ne savait pas que ça allait être mieux comme ça. Et il a pleuré pour ses chinois. Dieu a voulu lui faire grâce pour le ramener. Malheureusement, les gens n'ont pas voulu. Mais le monsieur, là, ce n'est pas un faux homme de Dieu. Ce n'est pas un faux. S'il était faux, là, j'allais te le dire. Ce n'est pas un faux. Ce n'est pas un faux. Au contraire, il marche dans la voie de Dieu. Peut-être plus t'échangera. Mais pour l'instant, même, il y a un truc que je vais te dire, Tessin, on dirait que les autres là, les autres pasteurs qui ne sont pas bons là. Si jamais tu l'entends. Les gens veulent faire des... C'est-à-dire le salir, le dénigrer. Du coup, ils ont envie d'inventer un truc comme si... Ils ont envie de le traiter de quelqu'un qui était violeur, qui était... En tout cas, ils ont envie de lui trouver... Comment on appelle là ? Un truc pour lui, une étiquette pour juste pour le salir et publier ça. Pour que les gens disent, ah, ah, c'était un... C'était un homme... Demain, c'est comment ? Demain, c'est le 30 août là. On doit faire que ça veille. C'est comment ? Tu vois quoi ? Dans l'esprit, l'esprit nous parle. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens ne veulent pas que les autres y parlent. Parce que moi, sincèrement, son cœur là... Son cœur n'était pas un homme rancunier. Lui, il n'est pas un homme rancunier. Moi, sincèrement, si les gens pouvaient écouter ma modeste personne avec le peu qui sort là, ce n'est pas moi qui parle, c'est ce que je ressens, c'est ça que je dis. Il n'est pas rancunier parce que lui-même, il ressent qu'il allait les pardonner tous. Ils allaient tous venir. Tu comprends ? Si on lui donnait la parole, il allait dire venir. Il n'allait pas les rejeter. Il n'était pas un homme qui mettait tout, qui gardait rancune longtemps, longtemps. Non, non, non. Une fois que tu lui faisais quelque chose, je ne le connais pas. Mais ce que je ressens, c'est ça que je suis en train de dire. Comme son cœur est là. Si, comment on appelle là, tu lui fais quelque chose, quand tu viens le voir, il suffit que tu t'excuses. Mais, Yélie, on va poser une question. Non, on veut comprendre. Le monsieur que tu as vu, le monsieur que tu as vu, allumer ses yeux ici à la face, il a quoi pour lui ? Je ne sais pas si c'est un proche, mais en tout cas, moi, je vois un homme, un seul, il est seul dans la chambre de... Dans ma vision, il est seul dans la chambre, dans la chambre d'hôpital avec lui. Mais, Arafat, lui, il est couché. Il est couché, il ne parle plus. C'est comme s'il est dans un coma. Il est carrément... Il ne parle pas, pardon. Et l'homme, lui, il est venu sur lui. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté. Mais, par contre, ce que je sais, c'est qu'il allume ses yeux. Il est un robot, il est un robot, quoi. Il allume ses yeux comme ça. C'est comme les mystiques. Tu sais, il y a des mystiques, ils ont des yeux de... Il y a des mystiques, ils ont des... Ils ont des... Comment vous appelez ça ? Peut-être qu'on appelle ça quatre yeux. Ils ont les vrais yeux comme nous, on a. Mais, quand tu veux faire les optés mystiques, ils ont des yeux qu'ils allument. Mais, moi, je ne suis pas mystique, mais seulement que je... C'est le film. Le film de l'acte. C'est ça que je vois en ce moment. En fait, c'est une des choses là. Vous voyez, il y a un ange de la mort. Cet ange de la mort, là. C'est lui qui a des yeux comme ça. C'est comme si c'est cette personne-là. C'est comme si cette personne-là a eu... a eu un lien à voir avec le décès de ces stars. Si vraiment ces stars décédés. Parce que c'est ce que ça s'est réperimenté. Parce que ce temps de la mort a effectivement des yeux qui s'allument. C'est que ça, avec une fumée qui sort de sa bouche. Je comprends. C'est ça que je vois. Maintenant, pourquoi il est en train de lui faire... C'est comme si l'homme lui prend quelque chose. Mais moi, je ne peux pas dire si c'est l'amour ou bien. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Mais je sens qu'il allume ses yeux sur lui. Parfait ce que vous dites là ? Ce que vous dites là ? Il y a une même femme qui a dit ça. Il y a une femme qui a dit ça dans une de mes vidéos. Elle dit quand Arafat était à l'hôpital qu'il y a un gros monsieur qui est arrivé tête froissée qui est venu et il a posé sa main sur Arafat et il a commencé à réciter des versets. Ah ! Gros monsieur tête froissée là. Il y a quelqu'un qui est ailleurs et moi ici en même temps. Voilà. Gros monsieur là est venu poser sa main ici à Arafat et il a commencé à... C'est comme si l'achever. Voilà. C'est comme si l'achever. Voilà, c'est ça. La femme elle a dit c'est elle en Italie toi t'es en France. Voilà, venez vous parler. Venez vous parler. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Et puis elle selon cette... C'est l'impression qu'il l'achève là. Elle dit selon cette dit... Parce que je vous explique. Elle dit selon cette dit les gens Arafat l'étaient assommés par un goudin. Ah bon. Voilà, un goudin. Et quand il est tombé il n'était pas encore mort. Les gens, tout ce que les gens disaient lui l'écoutait mais n'était pas encore mort. Comme c'est ce que tu as dit tout à l'heure là. Voilà. Il l'écoutait tout, il n'était pas encore mort. Donc c'est quand on avait à l'hôpital gros monsieur tête froissée là. Voilà. Qui danse vache et gueule. Tu le connais ? C'est comme si l'achève... Moi je ne regarde pas les politiques c'est pour ça que je ne sais pas mais en tout cas moi je sais que le monsieur il est en costume. Donc ça veut dire que ça doit être quelqu'un qui est quand même fortuné ou bien quelqu'un qui est quand même bien. Parce qu'il n'est pas habillé comme n'importe qui. Il l'habillait vraiment bien là. De façon... Un homme responsable. Voilà. C'est comme s'il l'habille. Il allume ses yeux. Voilà. Il est celui comme quelqu'un qui fait mystique. Quelqu'un qui est mystique en tout cas. Mystique ça veut dire que il n'est pas... Il n'est pas non plus qu'il est en train de... C'est comme s'il est en train de la foncer en même temps. Ça veut l'achève et le terminer. Si on peut dire. C'est comme s'il le prenait quelque chose. Si c'est le... Comme c'est quand on voit dans les dessins animés où le chef bernifiait puis il allume ses yeux puis il efface l'objectif là. Mais si ça c'est les quatre yeux ça veut dire que les gens qui sont mystiques ils ont ces gens de yeux là. Quand il veut faire le mal ils allument les seconds yeux pour maintenant faire les besoins. Voilà. Là je vais un peu... Je suis allé un peu comme ça vite. Parce que quand je suis là... Je ne l'attends. Non. Ce que vous dites là. Ce que vous dites là. C'est des témoignages similaires. Parce que ce que vous êtes dit il y a une femme qui a dit ça qui a été en Italie. Elle a dit le gros monsieur là il s'arrêtait au cheveu du lit et il a posé sa main sur Arafat en récitant des versets des versets bizarres. Maintenant toi comme tu as aussi un peu tu vois puis tu as quatre yeux toi tu as dit non le gars il a allumé ses yeux là et puis il a faré ici Arafat. Voilà. Parce que voilà là moi je t'ai dit je m'excuse si j'ai dérangé les gens mais c'est parce que quand... On n'a pas appelé quelqu'un ici il n'a rien dérangé. Quand tu reçois les trucs de Dieu si tu ne dis pas l'esprit tu ne dors pas. Moi je ne dors pas tu peux demander à mon mari je ne dors pas il faut que j'ai esprit il faut que je parle il faut que... Attends moi je suis timide je suis dans mon comète Moi c'est que je suis comment est ton numéro là ? Si moi je fais que je suis maintenant il t'appelé là tu vas essayer tu vas ouvrir mon esprit tu vas ouvrir mon esprit aussi puis on va tu vas essayer dans mon esprit même je vais même te dire un truc mon frère dis-moi dis-moi quelque chose moi les gens ils rêvaient quand j'étais même encore au pays là quand je prie beaucoup comme ça quand tu fais un rêve là quand tu viens m'expliquer tout de suite l'esprit me donne l'explication tu rêves tout de suite c'était comme ça donc c'est que dis-moi dis-moi avec les enfants on se concentre parce qu'il faut beaucoup te concentrer pour écouter même moi vraiment ça m'aide beaucoup ça m'a toujours été Dieu ne m'a jamais trompé il ne me trompe jamais toute ma vie là toute ma vie à moi n'est que des miracles 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 même mon mari pour miracles c'est quand c'est quand fait maintenant moi si il rêve là si il rêve là moi t'appelles tu vas m'expliquer maintenant si il me donne l'explication je te donne si tu m'appelles que je ne réponds pas c'est parce que j'ai un bébé du coup il a quel âge il a quel âge elle a 19 mois c'est un garçon mais c'est une femme c'est une fille elle s'appelle comment ? elle s'appelle Alexandre elle est métisse oui métisse française depuis Quattat de Quattat de Quattat encore d'Ivoire moi je suis ivoirienne je suis Dida ah Dida Dida chez vous là il y a 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 tu sors comme mon guide spirituel tu as il y a parce que les mille personne qui nous réassure, il veut, il n'a pas dit que tu mens, ça c'est là, après, nous on fait rien, ça. Il peut dire ce qu'il veut, là, le Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même, là, on l'a traité de, tu sais comment on l'a traité ? Qu'il était possédé d'un témoin. Les gens l'ont pris. Moi, je dis ça parce que un jour, lorsque je recevais tout ça que j'étais encore au pays, les pasteurs m'encadraient parce qu'ils savaient ce que Dieu m'avait fait. Ils avaient vu mon début et tout. Moi, j'étais quelqu'un qui était sexy et grave. Mais le jour où les pasteurs, ils ont vu comment Dieu m'utilisaient, eux, ils m'encadraient. Et puis, un jour comme ça, il y a des gens qui voulaient faire ce qu'ils font. Moi, je suis très jeune. Mais... Là, maintenant, là, j'ai 33 ans. Oui, t'es jeune et 33 ans ? Oui. Ah, ta mère, il y a Rafa, quoi ? Là, j'ai combattre dans mon 34 ans, j'ai vieilli. Mais moi, je ne me fais pas jeûner. Moi, je me comporte comme une adulte. C'est ça, mais tu as le discernement. Tu n'as pas fait comme les choses. Moi, je ne vais pas dans le bas, je ne vais pas dans le maquis. Je ne suis pas tout ça. Moi, je vais dans le bas. Je vais dans le maquis. Oh, ce n'est pas moi. Tout ce que tu dois réussir, ce n'est pas... En fait, ce n'est pas ce que nous mangeons, là. La Bible dit, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous rend pécheurs. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui nous souille. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est dans le cœur qu'on pense la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie. C'est tout ça qui nous rend pécheurs. Ce n'est pas parce que tu es parti manger, c'est bon ou bien escargot. Ce n'est pas ça qui te rend pécheurs. Tu peux le manger même, il n'y a rien. Tout ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme on s'abit aussi qui nous rend pécheurs. C'est ce qui sort de notre bouche et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc, on doit faire attention à ne pas avoir la jalousie, la haine, la méchanceté, tout ça. C'est ça qui fait arriver dans nos cœurs. Donc, madame 33, conclusion sur la mort d'Arafat, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que là, maintenant, de la même manière que j'ai pleuré parce que j'ai vu que je ne vois plus le mur là. Ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Tout ça, pourtant, je ne le connais pas du tout. Il ne faut pas se fâcher avec ses amis. Il ne faut pas en vouloir les gens. Il faut pardonner. Il faut que tout le monde parte à son veillé pour prier, pour lui rendre, comment vous appelez ça, hommage, mais pour nous, les chrétiens, là, nous, on n'est pas trop dans les trucs, mais nous, on est dans la prière plutôt. Donc, excusez-moi s'il est dit. Donc, il ne faut pas mettre au querelle ou tout. Il n'aime pas ça du tout. Non. Il faut laisser tout ça. Parce que lui-même, il dit que si c'est lui, il pardonne tout ça. Il pardonne. Il pardonne tout. Voilà. Il pardonne. Donc, il faut pardonner ça. Et puis, nos frères-là, ils doivent comprendre une chose. Et puis, nos soeurs aussi, qui ont envie de connaître le Seigneur. Pour connaître le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller suivre un homme parce qu'il parle bien, un bon parleur. Vous savez, les faux prophètes, comme Dieu l'a dit, c'est des gens, on dit, ils viennent vers vous en vêtements d'agneau, mais au-dedans, c'est des lourds ravisseurs. Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup encore du vin. Voilà. C'est les bons parleurs. On les reconnaît tout de suite. Un homme qui est bon, il produit des bons fruits. Un homme qui est mauvais, il produit de mauvais fruits. Quand tu entends un homme qui te dit, pour te faire une prière, donne-moi de l'argent. Toi-même, tu sais une chose, c'est que la prière qu'il va te dire, il dit qu'il prend ça de Dieu. Mais est-ce que Dieu, lui, a demandé de l'argent à son tour à lui? Ah. Non, c'est pas où. Non. Et toi, tu t'en vas, il te dit, donne-moi telle somme, je vais prier pour toi. Et tout de suite, il dit oui, c'est vrai. Donne-moi une photo. Et puis une photo, ne donne pas ta photo à quelqu'un. C'est comme si tu te donnais. Parce que c'est ta volonté que les gens agissent dessus. C'est tous les mystiques là. Ah oui. Non. Pardonnez, recherchez le royaume des cieux d'abord, le royaume de Dieu et sa justice. Le reste là, il va vous donner ça par-dessus. C'est moi qui vous dis. Oui, oui. C'est ce que je peux vous dire. Je ne suis pas profiteur si je ne suis rien. Je ne suis qu'une simple personne que le Seigneur a fait grâce de le connaître et qu'il le connaît vraiment. Merci. Merci. Merci, madame. Merci pour votre témoignage. Ok. C'est vrai que si on est content de votre numéro, on va parler de temps en temps. Voilà. Quand il y a fait un rêve, il vous dit, vous voulez venir aussi, vous voulez m'expliquer le rêve. Moi, il rêve je trouve dans ce temps là. Tu me diras, tu me diras, il n'y a pas souci. Il sait que ton esprit est là sur mon pays. Quand il y avait fait mon histoire, tu m'as dit, tu m'as appris, tu m'as dit, voilà ça, voilà ça, tu as vu, non, non, non. Moi, tu crois, les gens, ils sont là, ils sont foudus. Mais oui, je savais que les gens allaient finalement venir vers toi. Même, il y avait pas encore des guerres là. Il n'y avait pas de guerre. Non, ça, non, il ne faut pas emmener ça après. Un jour t'appeler puis empêcher ça. Non, je ne parle pas de ça. Je vais dire juste que tout ça, moi, je connais les choses mais je ne m'interviens pas. Mais comme c'est Dieu là, nous là, nous qui avons reçu le Seigneur, on est obligé de rendre témoignage aussi de lui. C'est pour ça que je parle. Ok, merci. que Dieu te bénisse. Ok, merci. Que Dieu bénisse ton foyer. Mais il y a un truc que j'ai pour toi, mais j'attends que tu me dis la prochaine fois, on verra bien. Ah, tiens tout pour moi. T'as quoi pour moi? Le bonheur, c'est juste que tes choses vont s'améliorer mais un truc tu me diras. Ah non, pas à moi mais comme ça. Ah non, à ton moment, tu sais ce qu'il s'entraie faire quoi, pour le bonheur. Les trucs vont bien se passer, tu n'as pas t'inquiéter parce que Dieu voit que tu as un cœur bon. Ah, donc tu as pris mon esprit maintenant, quand toi, tu parles pour moi aussi maintenant. Non, tu as un cœur bon. Tu as un cœur bon. La cloche. J'ai compris. J'ai compris. Donc, je te laisse, je vais laisser les autres parler. Ok, tu as tenu la cloche dedans, tu sais qu'ils aiment les faire parler. Ok, pour toi, on est ensemble. Ok, ciao. Oh, bon, mes frères et soeurs, vous avez entendu ça. En écoutant cette femme, j'ai eu l'impression que c'était l'autre femme qui avait rendu ce témoignage qu'on avait entendu il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Ah, comment deux femmes peuvent-elles dire la même chose or, elles ne se foutent même pas dans le même pays? Ça m'étonne. Ça m'étonne, mes frères et soeurs, ça m'étonne. Et les gens continuent à voir des choses et nous revenez ce qu'ils ont vécu dans cette affaire et ça ne fait que commencer. Si vous n'avez pas abonnez-vous maintenant, tuer la cloche et bataillez cette vidéo. On vous l'a dit, nous avons trois autres chaînes. Cliquez sur ma liste, n'est pas d'accord, abonnez-vous sur notre chaîne et sur les peuples prochaines jours qu'ils arrivent. Nous essayons de comprendre ce qui se trouve, ce qui s'est réellement passé autour de cet instant parce que là, c'est de plus en plus spirituel. C'est parti. Merci.